On passe à l'économie avec vous Axel Detarlet, le géant des télécoms chinois Huawei se retrouve à nouveau au coeur d'une histoire d'espionnage. Et oui puisqu'on apprend fin de semaine dernière qu'un salarié de Huawei en Pologne, alors qu'il s'appelle Wang Weijing, a été arrêté pour espionnage. Donc ça alimente le feuilleton. Vous savez que Huawei soupçonnait d'espionnage partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on parle là... On dit Huawei ou Huawei ? Je sais pas comment on dit Huawei. On dit Huawei visiblement. Huawei est le numéro 1 mondial des équipements télécoms en France. Par exemple, les réseaux utilisent des équipements Huawei, des boîtes Huawei. Et donc la crainte, c'est de voir Huawei non pas être l'œil de Moscou, mais l'œil de Pékin, vous voyez, via tous les réseaux Internet qu'il contrôle soupçon légitime. Quand on sait que le patron de Huawei est un ancien officier de l'armée chinoise et qu'en Chine l'État et l'armée est partout. Enfin, la crainte est telle que Donald Trump a interdit ces matériels, enfin ces équipements Huawei dans les réseaux télécoms. Vous avez la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie également, qui ont interdit les équipements Huawei. Et en France, alors il n'y a pas d'interdiction officielle, mais on demande aux opérateurs de ne pas mettre de matériel Huawei au cœur des réseaux. Par exemple, en Ile-de-France, il n'y a pas d'équipement Huawei. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension protectionniste, tout simplement, dans ces interdictions ? Donald Trump, on le sait, est engagé dans une guerre commerciale contre la Chine. Bien sûr, les Américains ne supportent pas de constater qu'aujourd'hui, le numéro 1 mondial des équipements télécoms, donc une technologie clé, est un Chinois. Donc effectivement, en mettant des bâtons dans les roues de Huawei, on empêche le Chinois d'imposer ses normes. Mais après tout, les Chinois ont fait la même chose. Vous savez, ils ont interdit chez eux les GAFA, et donc finalement, les Américains rendent la monnaie de leur pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada